Musique 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 Allez hop, on va aller Allez on prend un panier Bonjour au jardin de Julie Avec Joël qui nous accueille Et qui va nous expliquer un petit peu Ce qu'on trouve chez elle Au jardin de Julie Oui donc voilà bonjour, moi c'est Joël Donc Je m'occupe du jardin Il y a deux Deux principes, soit on peut Cueillir soi-même ses fruits et ses légumes Petits fruits et légumes De saison Soit on peut Dans le point de vente Trouver des légumes Déjà ramassés du matin Donc avec beaucoup de fraîcheur Bon, on va aller voir ça ? On va voir ça On te suit Musique Musique Des tomates Des tomates Donc plusieurs variétés de tomates rouges Tomates cerises Et de la tomate ronde Et de la tomate à farcir Là elles ont été déjà bien cueillines Voilà, là on a déjà fait une première cueillette Ce matin ? De bonheur ? Voilà, de bonheur De bonheur et de bonne humeur Parce qu'il fait encore très chaud en Midi-Pyrénées Je confirme Ouf ! C'est un peu trop chaud Un peu trop, oui même un peu trop Tout ce qui te parle est à l'extérieur Alors quelle est la différence ? Parce que ceux-ci on dirait qu'ils sont violés Voilà, alors ceci c'est le petit artichaut violé Qu'on peut manger cru Voilà Et tout à côté on a du gros artichaut vert Style maco On mange cru D'accord Ah voilà, mais tu le manges cru celui-ci toi ? Allez Lillou C'est ce qu'il fait là ? C'est ce qu'il fait là ? Eh oui, regarde, il va grossir Voilà Lillou Là il est beau aussi, regarde ça Là où il est en cueillette on a aussi des petits fruits Mûres, framboises, cassis, groseilles Tu vas aller cueillir des mûres Lillou ? C'est un petit peu le but du jardin C'est que les enfants ils goûtent directement C'est très beau hein ? C'est une mûre de course ça C'est belle ! C'est une mûre Non, bon Toc Et voilà Allez Toc Eh bien t'as qu'il est en train Il faut que ça devienne jaune en fait pour tout sonne Et voilà C'est bon C'est bon En légumes donc je fais que des... du lâcher d'insectes contre les nuisibles vraiment qui sont importants style des pucerons C'est ce qu'on a de plus important comme nuisible sur courgettes, sur tout. Ça fait 2-3 ans que j'ai introduit des coccinelles et maintenant, même à l'extérieur, mon jardin est rempli de coccinelles et elles se débrouillent toutes seules, à manger les pucerons. Voilà, donc on peut très bien avoir une agriculture sans pesticides, une agriculture qu'on appelle raisonnée. Raisonnée, voilà, tout à fait. Allez, on continue. On va aller sous les serres. Qu'est-ce qu'il y a sous les serres ? Alors, sous les serres, il y a donc pour le moment des légumes d'été, ce qui nous a permis d'avancer un petit peu notre saison d'été en tomate, par exemple. Et puis ensuite, nous avons des cultures qui supportent très mal d'être à l'extérieur. Donc, en les mettant sous serre, ça nous permet de les protéger de toutes les maladies. Et sachant que sous une serre, c'est humide et chaud, il y a certaines plantes, style l'aubergine, le concombre, qui se comportent beaucoup mieux sous un tunnel. D'accord. Voilà, donc ça nous permet un petit peu de cultiver au mieux. Et tu vas nous mettre l'arrosage quand on va y aller ? C'est un petit peu sauna, oui. Allez, c'est parti pour le sauna. J'achète, tous mes légumes sont achetés en plant. Ça, c'est un plant de concombre. Ensuite, on travaille le sol, on met un petit peu d'engrais organique. Et ensuite, on met un paillage plastique afin que l'herbe ne nous envahisse pas. Et on plante directement sur le paillage plastique. Alors, l'île Poivron, on va venir à Poivron. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501